Paul est un jeune homme de 25 ans. Il vit à Paris et travaille comme comptable. Depuis son enfance, Paul est très radin. Il a grandi dans une famille modeste. Son père travaillait comme mécanicien et sa mère était femme de ménage. Il vivait dans un petit appartement et n'avait pas beaucoup d'argent. Quand Paul était enfant, il ne recevait jamais de cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Ses parents lui disaient toujours qu'il ne pouvait pas se le permettre. À l'école, Paul ne participait jamais aux sorties scolaires ou aux activités payantes. Il préférait garder ses économies dans une petite tirelire en forme de cochon. Paul se souvient souvent de son enfance. Il pense à ces jours où il regardait les autres enfants ouvrir leurs cadeaux de Noël avec des sourires sur leur visage. Paul n'a jamais connu cette joie. Chaque année, ses parents lui disaient « Nous n'avons pas les moyens cette année. Peut-être l'année prochaine. » Mais l'année prochaine, la situation ne changeait jamais. Paul a appris rapidement à ne pas espérer de cadeaux. À l'école, Paul était souvent seul. Quand les autres enfants partaient pour des sorties scolaires, Paul restait en classe. Il ne partait jamais au zoo, au musée ou en excursion avec ses camarades. Les activités payantes étaient hors de portée pour lui. Au lieu de cela, il passait son temps à lire des livres ou à dessiner. Ses dessins montraient souvent une tirelire en forme de cochon, symbole de ses économies. À l'âge de 10 ans, Paul commence à faire de petits boulots pour gagner de l'argent. Il lave les voitures des voisins, tond les pelouses et promène les chiens. Chaque centime qu'il gagne, il le met soigneusement dans sa tirelire en forme de cochon. Paul ne dépense rien, pas même pour un bonbon ou une glace, se disant que chaque sou compte pour son avenir. Paul se souvient de la première fois où il a lavé une voiture. C'était une journée chaude d'été et son voisin, M. Dupont, lui a proposé de laver sa vieille voiture bleue pour 5 euros. Paul a travaillé avec acharnement, frottant chaque centimètre de la carrosserie jusqu'à ce qu'elle brille sous le soleil. À la fin de la journée, quand M. Dupont lui a donné le billet de 5 euros, Paul a ressenti une immense fierté. Il a couru jusqu'à sa chambre et a déposé précieusement le billet dans sa tirelire en forme de cochon. Ce jour-là, il a compris la valeur du travail et de l'épargne. Chaque semaine, Paul trouve de nouvelles petites tâches. Il tond les pelouses de ses voisins, promène les chiens du quartier et fait même du babysitting pour la famille qui habite au bout de la rue. À chaque fin de la nuit, il compte avec soin l'argent qu'il a gagné et le dépose dans sa tirelire. Un jour, ses amis l'invitent à aller au cinéma pour voir le dernier film à la mode. C'est un film dont tout le monde parle à l'école et tous ses amis sont impatients de le voir. Paul refuse catégoriquement. « Je préfère garder mon argent » dit-il d'un ton résolu. Ses amis perplexes l'observent avec étonnement. Il se moque de lui et l'appelle « le radin ». Paul s'en fiche. Il pense qu'il est plus sage qu'eux, convaincu que l'argent est la chose la plus importante au monde. Il se console en comptant ses économies se sentant fier de sa discipline. Les jours passent et Paul continue à refuser les sorties et les achats superflus. Pendant que ses amis vont au cinéma, à la piscine ou achètent des jouets et des friandises, Paul reste chez lui content de voir sa tirelire se remplir. Chaque soir, avant de se coucher, il prend sa tirelire et la secoue doucement pour entendre le cliquetis des pièces à l'intérieur. Ce bruit le réconforte et lui donne un sentiment de sécurité. Ses parents, bien qu'inquiets de le voir si obsédé par l'argent, ne peuvent s'empêcher d'admirer sa détermination. Fréquemment, ils lui disent l'importance de profiter de son enfance. Mais Paul est convaincu que sa façon de faire est la meilleure. « Je prépare mon avenir » répond-il fièrement. Un après-midi, alors qu'il promène le chien de Madame Lefèvre, une vieille dame du quartier, celle-ci le remercie chaleureusement et lui donne un billet de 10 euros. C'est la plus grosse somme qu'il ait reçue jusqu'à présent pour un seul travail. Paul est aux anges. En rentrant chez lui, il ajoute ce billet à sa tirelire et se promet de continuer sur cette voie. Ainsi, semaine après semaine, mois après mois, Paul voit ses économies grandir. Il ne se laisse jamais tenter par les dépenses inutiles. Ses amis continuent de se moquer de lui, mais Paul reste imperturbable. Il pense souvent à son futur, imaginant une vie où il n'aurait jamais à s'inquiéter de l'argent. Ses pensées lui donnent la force de continuer à épargner, peu importe les sacrifices qu'il doit faire. Paul se console en se disant que tous ses efforts en sont dignes. Un jour, ils comprendront, pense-t-il. Et chaque soir, il secoue sa tirelire, le cœur rempli d'espoir et de détermination. Après le lycée, Paul poursuit ses études en comptabilité à l'université. Il excelle dans ses cours et obtient son diplôme avec mention. Rapidement, il trouve un emploi dans une grande entreprise. Ses collègues l'apprécient pour son sérieux et son efficacité, mais il le trouve étrangement distant. Paul apporte toujours son repas au travail et refuse de dépenser pour des déjeuners ou des sorties avec eux. Paul continue sa discipline financière rigoureuse. Il économise méticuleusement chaque centime de son salaire. Il choisit de vivre dans un petit appartement bon marché et préfère acheter des vêtements d'occasion plutôt que neufs. Les restaurants et les cinémas ne font pas partie de ses loisirs. Il passe plutôt ses soirées seuls à gérer ses finances. À 25 ans, Paul est très riche sur le papier, mais il est profondément seul. Il n'a pas d'amis et pas de petits amis. Sa famille le trouve de plus en plus éloigné, obsédé par l'argent. Paul pense souvent à son enfance, à ses parents qui ne pouvaient pas lui offrir des cadeaux ou des sorties. Il croit que la richesse matérielle apportera le bonheur. Mais il commence à se demander pourquoi il se sent si vide. Un jour, Paul reçoit une lettre de son père. Celui-ci est malade et a besoin d'argent pour une opération urgente. Paul hésite, déchiré entre aider son père et préserver ses économies. Il se rappelle les nombreux Noël sans cadeau et les sorties scolaires manqués. Finalement, il décide de ne pas envoyer d'argent, convaincu que son père doit se débrouiller seul. Paul se couche ce soir-là avec un sentiment de malaise. Pour la première fois, il se demande si son obsession pour l'argent vaut vraiment la peine. Mais il repousse rapidement cette pensée, se disant que l'argent est sa sécurité et sa protection contre un monde incertain. Paul continue à vivre de la même manière, convaincu que sa radinerie est justifiée. En 2015, quelque chose change dans la vie de Paul. Ce changement commence de manière inattendue lorsqu'il rencontre une vieille femme dans un parc. Assise sur un banc avec son petit chien à ses pieds, elle semble triste et solitaire. Intrigué, Paul s'assoit à côté d'elle et entame la conversation. La femme, visiblement émue par cette attention, se confie à Paul. Elle lui raconte qu'elle est veuve et qu'elle a travaillé toute sa vie, mais qu'elle n'a jamais réussi à économiser beaucoup d'argent. Elle exprime sa solitude et son regret de ne pas avoir consacré plus de temps aux relations humaines, plutôt qu'à l'accumulation de biens matériels. Les paroles de la vieille femme résonnent profondément en Paul. Pour la première fois, il prend conscience que l'argent n'est pas la seule mesure du bonheur et de la réussite dans la vie. Il réalise que l'amour, l'amitié et la générosité sont des aspects essentiels qui ont été négligés dans sa quête obsessionnelle de richesse financière. Revenant chez lui après cette rencontre, Paul est profondément troublé. Il se replonge dans ses souvenirs d'enfance, revivant les moments où ses parents lui disaient ne pas avoir les moyens pour des cadeaux ou des sorties. Il prend conscience que sa fixation sur l'argent l'a isolé non seulement de sa famille et de ses amis, mais aussi de la véritable essence de la vie. Ce soir-là, Paul prend une décision qui marquera un tournant dans sa vie. Il écrit une lettre à son père exprimant son amour et son soutien inconditionnel. Il lui envoie de l'argent pour son opération urgente et lui demande pardon pour toutes les fois où il a été trop obsédé par ses économies pour voir au-delà. En plus d'aider sa famille, Paul commence à faire des dons à des œuvres de charité locale et à aider ses voisins dans le besoin. Il s'ouvre à de nouvelles relations et se fait de nouveaux amis découvrant la richesse des liens humains qu'il avait longtemps négligés. Paul ne reste plus seul chez lui à compter ses économies chaque soir. Il commence à sortir plus souvent, à découvrir de nouvelles activités et à profiter de la compagnie des autres. Son changement d'attitude inspire même ses collègues qui commencent à le voir sous un nouveau jour, plus ouvert et plus épanoui. Finalement, Paul réalise que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation sans fin de richesse matérielle, mais dans la capacité à partager, à aimer et à vivre pleinement chaque moment de la vie. Sous-titrage